Quelques fonctions maintenant pour voir comment on peut visualiser et analyser la fréquence de nos codes et de notre texte. Alors, pour visualiser les codes qui se trouvent dans chacun de nos documents, on choisit le cas qui nous intéresse, on va sous « Documents » et on fait « Graph ». On pourrait aussi faire un clic droit dans le document ou le raccourci F8. Et voilà, on visualise donc en fonction de la fréquence les codes qui se trouvent dans chacun de nos documents. On peut le voir sous forme de graphique, de pointe de tarte ou de nuage de mots. On peut passer d'un document à l'autre en utilisant les flèches. Paramétrer les options du graphique, envoyer dans notre gestionnaire de rapports, enregistrer sous ou imprimer. Maintenant, pour visualiser le texte, les mots, on choisit un cas, on va sous « Documents », « Nuage de mots ». Et voilà, un nuage de mots en fonction de la fréquence de chacun des termes. On voit donc la table de fréquence qui se trouve ici. Il faut par contre se familiariser un peu avec la notion de mots vides, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas pertinents, qui n'ont pas de sens en soi, comme des articles par exemple. On voit qu'il y a une liste de mots vides prédéfinis dans le QDA, mais on pourrait vouloir en rajouter. Parce qu'évidemment, dans notre nuage de mots, « interviewer » et « NT », c'est les deux termes les plus fréquents, puisqu'ils apparaissent dans nos verbatims à chaque fois que l'intervieweur et le répondant parlent. On pourrait vouloir les enlever. Par exemple, on peut faire « Supprimer et redessiner ». Sauf que ça, ça fait en sorte qu'on l'enlève seulement de façon temporaire. Et si on refait un nuage de mots, il va réapparaître. Alors que si on fait un clic droit et on fait « Ajouter aux mots vides », il va ajouter le mot « ENT » au dictionnaire de mots vides, et ça va s'appliquer à tout le projet. Donc quand on va faire d'autres nuages de mots, il ne réapparaîtra plus. Alors qu'un intervieweur, comme je l'ai juste supprimé temporairement, si je refais un autre nuage, il va réapparaître. Donc il faut quand même se familiariser avec le concept de mots vides. Maintenant, si on veut visualiser un nuage de mots, mais pour tous nos cas, donc pour tout notre projet, on va sous « Analyser et fréquence des mots ». Donc c'est exactement la même chose, mais pour l'ensemble de nos cas, et non pas un par un, comme on a fait sous « Documents ». Donc avec le même concept de mots vides, et encore là, « Intervieweur » est évidemment notre grand gagnant. Et on voit que « ENT » n'apparaît pas, parce que je l'ai mis dans les mots vides. Je ne l'ai pas seulement supprimé du nuage, comme dans l'exemple précédent. Et donc c'est sous « Analyse » qu'il faut aller pour visualiser les nuages de mots pour l'ensemble des cas. Sous « Analyser » donc, on va aussi trouver différentes fonctions pour venir analyser dans le terme quantitatif du terme notre codage. On peut voir la fréquence de code. On choisit le ou les codes qui nous intéressent dans la variable « Documents pertinentes » et on fait « Chercher ». Et donc, on voit la fréquence des codes dans tout notre projet, le nombre de cas qui ont été codés, le pourcentage de cas dans lesquels le code apparaît. Si on voit sous l'onglet « Tableau », on peut faire une sélection et ça nous permet, soit sélectionner tout ou en partie, de faire encore là une visualisation sous forme de graphique des codes pour tous nos documents et non pas un par un, comme j'ai fait il y a un instant. Alors voilà pour la quantification de nos codes. Il y a plusieurs fonctions d'analyse quantitative qui existent dans QDA Miner avec des coefficients de relation. On peut les visualiser sous forme d'endogrammes, différentes analyses de liens entre les codes en fonction de coefficients de proximité. Je n'irai pas dans les détails. En analyse qualitative, honnêtement, on fait rarement ça. Même chose pour la similitude de cas, la séquence de codage. Le codage par variable, ça peut être intéressant. En fait, c'est la même chose que la fréquence de code, mais sous forme de tableau croisé, si on veut, en fonction de nos variables. Donc je pourrais visualiser, peut-être pas l'ensemble, visualiser par exemple le code voiture selon les valeurs de la variable sexe. Donc ça nous fait un tableau croisé du code voiture qui apparaît 19 fois à chémier répondant homme et 33 fois à chémier répondant femme. Ça c'est la fréquence, on peut mettre la présence du code, oui ou non, le nombre de mots, le pourcentage de mots qui sont codés avec tel ou tel code. Avec des coefficients de corrélation aussi. Bon, c'est des coefficients de relations divers. On peut afficher la fréquence ou le pourcentage et encore là, visualiser sous forme de graphique en allant encore là sous le tableau. Comme cela. Donc voilà, on rentre plus dans le volet analyse quantitative, encore interjuge, ça c'est si vous travaillez en équipe pour voir la similarité du codage d'un codeur avec les autres. Merci. Merci.